bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère vous avez passé une super semaine bienvenue à la minute muetai barrière andré zetoun votre serviteur aujourd'hui on va parler d'une vidéo assez particulière c'est la vidéo on va parler un peu de culture les bouquins les films que faire pendant les vacances youtube les combats les documentaires les reportages on va voir ça tout de suite alors mes conseils si je peux me permettre bien entendu pour les vacances alors déjà il ya un magnifique livre qui vient de sortir je vous invite à l'acheter à le lire c'est quelque chose d'exceptionnel quelque chose de rare qui s'appelle les points de l'espoir écrit par mon ami serge tréfeux vous cherchez sur internet vous allez trouver très vite c'est un bouquin qui a été encensé par la critique thaïlandaise qui a été écrit en français bien sûr puisque c'est un français qui l'a écrit et c'est au sujet d'une jeune fille qui essaye de t qui essaye de d'introduire un peu plus la boxe féminine en thaïlande pays voilà la culture masculine est assez forte au niveau de la boxe donc c'est pour ça c'est magnifique je vous conseille de prendre ce bouquin il est extraordinaire ça s'appelle les points de l'espoir je l'ai lu c'est génial vous avez un très très beau livre aussi sur sur une légende de la boxe s'appelle jo prestia conseil de lire vous pouvez vous référer à teresa prestia vous allez sur instagram ou facebook vous tapez madame teresa prestia pour le livre de son mari il est extraordinaire de vérité d'authenticité de générosité comme jo et puis vous allez apprendre plein de petites choses à des backgrounds au niveau de la boxe lors des combats avant combat pendant après combat c'est extraordinaire et puis sa vie sa vie sa vie sa vie jo prestia donc ça fait déjà deux bouquins ensuite vous avez un très beau bouquin écrit par une personne qui connaît bien le mieux de la boxe puisqu'il a été lui-même boxeur et entraîneur il s'appelle benakila abbas il a écrit synchroon à bangkok il est parti je crois il ya un an et demi ou deux et il est resté quelques temps en thaïlande et puis il a écrit ce livre sur le muay thai alors c'est pas un grand spécialiste du muay thai il vient plutôt de la boxe américaine française anglaise et tout mais c'est un féru un féru de de culture de livres et tout je vous invite vraiment à acheter et à lire ce livre c'est une petite pépite aussi voilà ça c'est sûr encore sur la boxe après il existe une multitude de livres sur la boxe boxe anglaise que vous pouvez trouver partout sur internet et tout alors les livres moi je suis plutôt partisan de les acheter de les garder vous savez les livres c'est quelque chose de précieux c'est de l'art c'est les gens se sont fait chier à lire à écrire et ils ont passé très souvent des années à écrire un livre donc moi je vous invite plutôt à acheter les livres donc il existe plein de livres sur la boxe en général moi j'écris deux livres en 2002 donc bon c'est très facile en dresser tout vous allez je crois que c'est un peu partout sur internet aujourd'hui on trouve tout de toute façon j'avais écrit histoire est pratique et puis après il y avait la deuxième tome c'était la technique voilà j'ai passé quand même deux piges à faire les livres bon ça fait 20 ans quand même ça c'est des livres il existe aussi un truc qui s'appelle youtube et là vous pouvez vous régaler pendant les vacances allez mater des combats sur youtube des highlights des best of de certains boxeurs ça peut être des boxeurs thaïlandais mais ça peut être des japonais des coréens des hollandais des français surtout des français vous pouvez aller voir des highlights ça c'est génial aussi profiter aussi pour vous reposer on n'est pas obligé de s'entraîner toute l'année aussi l'entraînement il reste aussi ici c'est bien de laisser un peu son corps se reposer pour mieux repartir c'est bien un petit peu de voilà faire un petit break reprendre c'est reprendre ses appuis mentales ouais ce que je veux dire donc il ya ça et puis il ya des il ya des livres il ya des films il ya des films qu'il faut revoir par exemple on bat le 1 il était c'était génial quand même ou alors il y'a des films qui ont à peu près 30 piges un peu plus même de jean claude van damme mais ça traite du sujet du muay thai très souvent ça se passe en thaïlande ou ailleurs et c'était kickboxer ou bluesport voilà avec maître chan c'est bon moi ça me fait rappeler des bons souvenirs bon c'est génial donc vous pouvez replonger là dedans après si vous aimez les films d'arts martiaux moi j'adore les films d'arts martiaux il ya des films qui sont très très beaux qui sont majestueux moi pour moi le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps ça reste quand même héros c'est un film un film hongkongais mais c'est quand même produit par les américains derrière aussi et c'est extraordinaire il ya tout il ya de j'ai pris à donnie yen il ya il ya tout le monde dedans et c'est un film tellement beau au niveau des couleurs de l'image des scènes de combat l'histoire elle est splendide l'histoire allez c'est un film qui m'a énormément touché qui a gagné beaucoup de prix après il ya le la légende et les poignères volants avec avec pareil encore encore des acteurs michel et eau et compagnie c'est c'est tellement beau mais vous avez aussi les les ipman et man à l'ancienne avec dominion et qu'on a pu voir ici et là puis vous avez des films vous avez les films coréens ou hongkongais ou japonais des arts martiaux vous avez le 18e la 18e lame c'est un film japonais c'est passé des films d'arts martiaux c'est vachement bien fait alors c'est des films récents mais c'est super bien fait ou sinon on peut se référer aussi à notre dida national immense champion français qui a fait un film dans les années 90 s'appelle choc dit et qui a cartonné vous pouvez le voir et ça se passe dans les camps thaïlandais c'est un peu son autobiographie et ça vaut le coup de le voir et puis et puis dida se joue son propre rôle dedans donc c'est un peu plus il ya plus de convictions plus de réalisme dedans et puis on voit les camps en thaïlande on voit le lompini enfin on voit la thaïlande des années 90 c'est génial en plus moi j'étais avec dida en 1989 en thaïlande donc moi je vous invite à voir ce film comme c'est pas mal après quand même on va pas se mentir youtube vous trouvez tout alors essayer d'écrire muay thai thai boxing ou boxe thaïlandaise mais essayez de trouver comment on écrit en thaïlandais vous allez voir quand j'écris en thaïlandais sur youtube je trouve des combats de ouf des trucs que j'avais jamais vu de ma vie alors il ya des reportages et des documentaires bon en cherchant ici et là vous trouvez des trucs extraordinaires c'est c'est quand même voilà donc ça vous permet de rester dans l'ambiance et puis de rester dans le dans le mouvement vous voyez dans le rythme donc ça c'est au niveau culture après la culture c'est aussi s'ouvrir à d'autres disciplines martiales ça vous empêche pas d'aller découvrir d'autres bouquins des bouquins écrits par ici par certaines personnes de renom d'ailleurs et puis voir des films d'arts martiaux je l'ai dit tout à l'heure ça peut être des films coréens japonais hongkongais américains même moins il ya quand même qu'il bilina et là qui ont vachement aimé moi je suis pas trop fan mais mais c'est vrai qu'il ya des belles scènes de combat quand même et puis si vous êtes des fans des films de kung fu des années 70 80 bon ben vous pouvez toujours regarder les golden arvest les films de kung fu des années 70 80 avec les jackie chan et compagnie puis bruce lee voilà faut savoir une chose c'est que bruce il avait tourné big boss donc c'est un de ses premiers films qui a cartonné et tout le film a été tourné entièrement dans des studios à bangkok c'est puisque c'était tellement peu cher parce qu'à hong kong c'était beaucoup plus cher il ya moins de place donc ça a été tourné à bangkok après moi j'ai découvert sur sur youtube j'ai découvert des films des films asiatiques alors je sais pas si c'est des films thaïlandais je sais pas trop ce que c'est et et puis ça parle de muay thai un peu donc ça parle pas que de muay thai mais c'est histoire d'amour de vengeance de ceci et de mort et de ceci et je vais me venger ma meuf elle est morte et puis on voit des combats dans les dans les stadiums et tout dans les années 70 et tout c'est vachement sympa j'ai moi j'ai découvert ça enfin j'ai trouvé ça sur youtube c'est quand même une super chaîne youtube pour ça voilà donc vous avez ça n'hésitez pas à regarder les bouquins si vous voulez en savoir plus eh ben je vous ai dit vous tapez abbas benakila jo prestia cherche très feu pour les grands d'espoir après moi j'ai écrit deux bouquins après il existe plein de bouquins et des vidéos sur les arts martiaux vous avez dynamique striking c'est pratiquement la plus grosse boîte d'édition des sports de combat et d'arts martiaux en vidéo mais que vous pouvez pas acheter la vidéo enfin vous pouvez pas la voir elle même mais vous l'avez sur internet et c'est génial il ya tous les arts martiaux fait par par les grands spécialistes et les grands champions moi j'ai fait une vidéo avec les américains et c'est génial donc vous pouvez chercher ici et là c'est bien de rester un peu dans le rythme et puis et puis c'est de comprendre voir d'autres choses que la salle les boxeurs les sacs les pas où les tapis ok et c'est bien de découvrir les livres surtout que bon là il ya des je vous ai proposé quand même trois bouquins quand même pas des membres et puis aussi les vidéos bon ça on en trouve partout c'est vachement bien et puis des films moi j'adore j'adore me retaper des films à l'ancienne et tout puis je voulais des fois des fois je clique comme ça sur youtube je cherche kung fu moi taille je tombe sur un film c'est pas hong kongo thaïlandais on sait pas trop cd alors c'est pas des histoires de ouf mais c'est vachement bien fait puis à des combats dans les années 70 sur des rings et tout on voit le motel ancienne tout c'est génial franchement je trouve ça génial voilà après si vous vous avez d'autres idées n'hésitez pas à l'écrire en bas un message un tel a écrit un bouquin sur ci une telle a écrit un bouquin sur ça ou a fait une vidéo sur ci ou vidéo ça ou un documentaire sur ci moi j'ai toujours fait rue toujours sur la recherche de documentaires de reportage extraordinaire qu'on peut trouver ici et là d'ailleurs j'en ai trouvé un très très beau c'est une canadienne qui est partie dans le sud de la birmanie pour aller essayer de comprendre pourquoi les petits enfants birmans ils allaient en thaïlande boxer parce qu'ils avaient besoin d'argent pour aller où à l'école voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas lorsque vous cherchez des bouquins vous pouvez aller directement sur facebook ou instagram aller directement voir les auteurs eux mêmes et voilà et puis ils nous feront ce sera pour eux un grand plaisir de vous renseigner comment trouver ces bouquins ces beaux bouquins voilà je vous souhaite de très très bonnes vacances portez vous bien gardez la banane pour ceux qui partent en vacances c'est génial moi je pars aussi en vacances pour ceux qui partent pas merde 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 ah ça me fait de la peine ça se voit que ça me fait de la peine ah c'est pas grave il y en a qui partent il y en a qui partent pas voilà il faut bien quand même tourner la baraque quand même voilà on se retrouve la semaine prochaine même heure mais en endroit au mois d'août il y aura des dimanches où il n'y aura pas de vidéo parce que c'est quand même on fera un petit peu en relâche quand même pas déconner mais on se retrouvera bien entendu fin août comme d'hab et puis à la rentrée comme d'hab et puis on essaiera de faire encore de nouvelles vidéos il y aura encore des interviews avec des personnes extraordinaires je vous dis pas qui mais quand même ça va être des gens extraordinaires mais je vous dis pas qui je vous souhaite une super journée un super week-end un super dimanche et une bonne semaine qui arrive un peu de joie dans les coeurs là moi qui aime en vôtre je vous dis pas